Comment pensez-vous que le nouvel agenda pour l'immigration pouvait être des pays qui sont situés au bord de l'Europe, comme la Grèce, par exemple ? Je crois que l'idée générale, c'est de passer d'une aide ciblée, quelquefois financière, logistique, à une approche qui soit vraiment généralisée, qui soit une approche solidaire, et qui soit une approche pour le partage des responsabilités. Donc c'est changer d'échelle. Et donc je pense que, de fait, avoir cet agenda, qu'on dit, holistique, permet de soulager, du moins c'est l'idée, des pays qui sont en première ligne, qui ont une pression particulière, de venir en aide financièrement, en termes logistiques, mais aussi en organisation, et en même temps de répartir aussi la charge auprès des pays qui sont moins en première ligne, et qui doivent, eux, faire aussi des offres de services plus importants. Donc c'est, je pense, rééquilibrer les choses et avoir une vision plus large et plus responsable. Oui, parce que la Grèce, maintenant, souffre d'une déstabilisation économique, vous le savez, et d'un influx d'immigrants en même temps. Et les Grecs font tout ce qu'ils peuvent pour aider ces gens et pour les offrir de l'espoir. Et croyez-vous qu'il y a un bon espoir pour les immigrants ? On ne peut pas parler des migrants en général sans connaître leur situation. Il y a parmi les gens qui sont arrivés en Grèce, et qui sont arrivés parce que c'est une porte d'entrée très importante, il y a des gens qui sont des réfugiés ou qui auront besoin d'une protection internationale, plus exactement. Donc ceux-ci, leur situation doit être traitée. La question se pose, comme ils sont entrés par la Grèce et que le règlement Dublin existe, c'est que leur situation doit être traitée prioritairement par la Grèce. C'est pour ça que dans le nouvel agenda migration, d'Avraman Poulos, il y a la possibilité de faire de la relocalisation et de la réinstallation. C'est-à-dire que soulager les pays de première ligne, l'Italie et Grèce, du traitement et de l'accueil des personnes qui vont demander une protection internationale. Mais dans les migrants qui sont arrivés en Grèce, il y a aussi des gens qui sont des migrants économiques, qu'on ne peut pas décemment empêcher d'avoir envie d'avoir une vie meilleure ailleurs, mais qui, s'ils sont rentrés de manière irrégulière, devront réguliser leur situation ou être retournés, comme on le dit. Donc, on ne peut pas avoir, vous voyez, une vision unique de la situation des gens. Je crois que c'est vraiment un examen. Voilà, alors qu'un examen au cas par cas et selon les situations des gens qui sont présentes. Alors, vous pensez que la révision de la Convention du Dupli est nécessaire ? Oui, je crois qu'elle est non seulement nécessaire, mais qu'elle est indispensable. On voit bien que ça repose sur un principe de base qui serait que tous les systèmes d'asile sont similaires et que tous les États membres sont en situation de traiter de la même manière les gens qui arrivent sur leur territoire, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, oui, il est non seulement nécessaire d'avoir une révision du glen, mais une révision de fond en combat. Merci. 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 Merci.